Salut, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va plutôt bien, je suis obligé de commencer en vous disant merci par rapport aux 1000 abonnés, on les a passés, de base c'était mon objectif pour fin 2021 et au final on l'a atteint avant février donc juste trop bien. Je me retrouve pour l'instant sans objectif d'abonnés donc si jamais vous avez des idées pour moi, je suis preneur, dites les moi dans les commentaires les gars, j'ai aucune idée de combien est-ce que je peux viser, voilà, donc j'attends pour retour sur ça. Evidemment j'ai prévu une vidéo pour les 1000 abonnés, elle sortira bientôt, je suis en train de la préparer, j'ai pas forcément autant de temps qu'avant pour l'instant donc voilà ça arrivera très prochainement. Pour ce qui est d'aujourd'hui on va s'attaquer à une amulette Nilesa comme d'habitude, voilà on va s'amuser dessus, on va essayer de caler des petites résistances etc etc. Restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai un gros repassage sur une amulette Chocotte à faire donc voilà les gars, ne loupez pas ça, restez bien jusqu'à la fin, comme d'habitude j'attends vos retours, vos conseils dans les commentaires. Bon comme d'habitude je sais qu'on a passé les 1000 abonnés mais c'est une question de principe maintenant, si t'aimes bien les vidéos tu peux t'abonner. Sur ce je vous laisse avec la vidéo, passez un bon visionnage, bisous. Ok donc le PA vient de tomber, on est sur un jet correct de base, je vais juste avoir peut-être quelques soucis on va dire sur les dommages feu mais en réalité j'ai pas énormément de choses à remonter. J'ai 90 de puits ici, j'ai pas de puits résiduels, on va commencer par la vitalité qui passe en crit, la sagesse c'est important de la monter aussi qui passe en crit, ok, super. Les pas d'au-feu qui... ok. Ok c'est quoi cette première tentative là ? Donc de quoi passer 12 tentatives. 12 tentatives pour une première tenta les gars. Euh le jet est super beau, alors on espère avoir un bon pourcentage, 1% déjà, 2% et 3%. On a moyen de faire quelque chose honnêtement, je vais jouer le beau jeu et je vais passer les 7 tentas d'un coup. J'aurais pu remettre le PA maintenant et puis assurer on va dire. Ok on reste à 3%, on a une superbe amulée les gars pour une première tentative. Est-ce que le PA repasse ? Ah ça aurait été si beau, ça aurait été si beau c'est dommage les gars tant pis. Cette fois-ci le PA il est tombé sur une rune d'au-crit, il me reste donc 95 depuis, j'ai pas de puits résiduels non plus au-dessus, on a un jet correct de base. Seul petit inconvénient je dirais que c'est quand même les dauphés ici qui sont à 14, malheureusement j'ai pas pu faire autrement donc on va faire avec. Euh je vais quand même commencer avec une ravi, il me semble que c'est la meilleure solution. On part sur un moins 20 directement, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Bah écoutez je pense que je vais tout simplement l'enlever avec des runes rétaires, on chope un moins 11, on chope un double moins 11, ok pas de bol. On prend un plus 2 avec la rune rétaires qui est ici, ensuite de ça bah il va falloir que je tente les dauphés. Ok j'ai un crit donc un peu de chance. Le dauphés ici qui passe aussi bien, bah il va juste me rester une rune, une rune qui passe bien aussi les gars. J'ai donc 10 tentatives, 10 tentatives réperfeu, autant vous dire que ça reste un très très joli jet pour 10 tentatives. Là ce qu'on va viser c'est le 2% grand minimum, parce qu'un 3% ça peut largement passer très très bien. Ok on a déjà un premier pourcent, allez, 2%, allez le 3% il se fait là. Le 3% il se fait mais ne passe pas décidément. Euh tant pis, on a quand même une très belle amulette les gars, il manque 2 de sagesse, 2 de vita, tout ça en 2% donc ça reste une jolie amulette Nilesa. Est-ce que le PA repasse c'est ma deuxième tentative ? C'est costaud la perte là. Bon et bien les gars j'ai de quoi refaire 10 tentatives, puisque j'ai un puits PA et PO, normalement si je ne me trompe pas c'est ça, donc je me suis trompé. Ok ici je suis à 88 de puits, bon je n'ai pas fait exprès, j'ai passé 2 runes résistance, j'en ai passé une dans la foulée, voilà je n'ai pas fait gaffe. J'ai donc 88 de puits, honnêtement je ne sais pas encore comment est-ce que je vais arranger ça. A mon avis ici je vais y aller à la pavie quand même, je vais continuer à la pavie, c'était ok non ça va, ça aurait pu être plus compliqué que ça. La pahine, pahine pardon, la rune inie, complètement bourrée, on va tenter le moins 5 pas le moins 6. Le moins 6 génial, je vais tenter la raine quand même, qui passe pas du tout, moins 40, le moins 40 il pique quand même. On va passer une rune d'eau crie dessus, qui passe pas non plus, oh la la les gars c'est quoi cette catastrophe là ? On peut quand même faire quelque chose hein, mais ça va être compliqué, il faut que les runes pas d'eau feu passent. Moins 15, j'ai donc, ok ça va j'ai 4 tentatives repère feu, ça reste honnête, ça reste honnête, ici bah c'est 2% ou rien, sinon c'est galère. 1%, 2%, 3% sur 4 runes les gars, pas tous les jours qu'on a un 3% ou 4 runes, est-ce que le PA passe ? Oh ça aurait été magique, ça aurait été magique sur un scénario comme ça, dommage pour moi, on continue. Bon les gars, mon manque d'expérience fait que dans ces situations là, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais partir sur une base de 94 depuis, honnêtement j'ai aucune idée de comment est-ce que ça peut se passer. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose et on verra si j'ai de la chance, mais honnêtement voilà, j'ai du mal un peu à comprendre ça. On va partir sur une base de 94 comme je vous ai dit, on va dire qu'il me reste 64 depuis, au cas où je garderai l'item après, si jamais ça passe. Histoire de voir si jamais j'aurais pu rajouter des runes ou quoi, je ne sais pas si vous m'avez compris. Ok, on passe le 70 comme ça. J'ai donc 8 tentatives réperfeux, enfin si mes calculs sont bons, je n'en ai toujours aucune idée. On va voir si ça casse ou si ça passe. 1%, 2%, 3%, j'espère que ça va pas mal compter. Ok, bon a priori j'ai bien compté en tout cas au moins pour ça, si jamais j'ai des tentatives supplémentaires, je suis attentif à vos remarques dans les commentaires. Puisque c'est vraiment, je ne sais pas comment gérer ces situations là. Donc le problème c'est que voilà, on a un double puits, on a PO et PA pour que les deux repassent s'étendus, mais si ça repasse c'est très très beau. Allez, un plaisir, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc ici j'ai 95 depuis, le PA est tombé sur une rune d'Ocrite. Convénient c'est que voilà, j'ai les 19 de dommage. Normalement voilà, je les laisse à 17 histoire de passer pas d'au feu et être plus tranquille. Mais voilà, chaque fois quand il y a 19 c'est effectivement quand je remonte un G et quoi. Donc c'est un peu galère, ici je vais commencer par la ravi. Ok, on part sur un moins 20 déjà, on va faire tomber les 5 avec, yes, on prend 6. Avec une rune 1i, on va partir sur les réperfeux, il ne faut pas que ça soit trop résistant. Parce qu'après on a beaucoup de runes à passer. Ok, il me reste 69 depuis, j'ai 1, dommage, feu à passer, je le sens mal. Ok, on perd 25 dessus, j'avais pas le choix. Et j'ai quand même 7 belles tentatives les gars. En termes général, on a quand même des belles tentatives là sur la mulette. Donc il manque très peu de stats sur chaque tentative, là il manque un d'un tel, un de vita. Et voilà, donc après il faut que les runes repères passent. Ok, on a un 2%, j'ai très correct, j'ai très très correct. Est-ce que ça passe ? Ok. Bah écoutez le gars, le PA repasse sur un très joli G. Un petit peu dommage que ça soit sur seulement 2%. Mais je pense que je vais faire du bénéfice puisque je l'ai crafté pas si cher que ça, vous voyez. J'ai dû la crafter 1,5 million, un truc comme ça. Je vais pouvoir la revendre facilement plus cher, on ira voir en HDV. Mais avant tout ça, je vais tenter le repasse HPA ici. Sur cette magnifique amulette, on peut pas dire autrement, elle est magnifique. 3%, il manque un de vitalité. Est-ce que le PA repasse ? On a déjà un succès ici, ça serait magnifique s'il y avait un deuxième succès. Attention les gars. Non, dommage, 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 dommage. On se retrouve en HDV les gars. Ok les gars, juste je vous montre vite fait ce que j'ai fait, ce que c'est assez improbable. En gros, j'ai remonté l'amulette. Et puis voilà, j'ai compté le puits, j'ai fait toute mon histoire, etc, etc. Et puis il me restait un petit peu de puits, j'ai passé 4 tenta repères O. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'une seule qui est passée, le PA passait aussi également. J'avais un super G, mais un seul pourcent. J'étais un petit peu au bluff et j'ai fait une tenta repères O qui est passée en crit. Du coup, on a une très belle amulette où il manque seulement un de vitalité comme celle de tout à l'heure. Donc écoutez les gars, du coup on se retrouve vraiment en HDV cette fois-ci. On va mettre les deux finalement en HDV. Donc pour l'amulette Nileza où il me manque seulement un d'intelligence et un de vitalité, je vais pouvoir aisément la mettre à 3,6 millions. Donc je fais à peu près 2M de bénéfice dessus. Et pour ce qui est de l'amulette Chocotte, alors je n'ai pas encore regardé. Alors comme elle est vraiment très belle, je vais un petit peu tenter de la mettre à un petit peu plus cher que ce que je pensais. Je vais la mettre à 3,6 millions aussi, tiens. On va mettre une double mulette à 3,6 millions, de quoi nous mettre bien. Vous voyez, après l'échec de mon dernier brisage, j'essaye de me remettre un petit peu bien en trayardant on va dire les FM. Et puis pour l'instant ça marche plutôt bien, donc je peux m'en réjouir. Voilà. Donc, bah écoutez les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore un gros merci pour les 1000 abonnés. En deux mois, c'est fou. Puis voilà, on se retrouve dès demain. La vidéo des 1000 abonnés arrive prochainement, le temps que je la fasse. Sur ce les gars, je vous remercie de me suivre quotidiennement. Ça fait trop plaisir. Gros bisous à vous. Sous-titrage ST' 501